Tout autre chose à présent, dans le souci d'être plus efficace contre la pandémie mondiale qu'est la contrefaçon, une signature de partenariat entre le Comité national de lutte contre la contrefaçon et Investigate Analyst Operate Côte d'Ivoire a eu lieu à Abidjan. L'idée pour les deux entités est de perpétuer la lutte contre la contrefaçon à travers cet accord. Mon désir Nassim Anto, Serge Deo et Ismail Doza. Côte à côte, le président du conseil d'orientation du CNLC et Mme Garnière de l'IAOCI pour acter leur engagement en vue de lutter contre la contrefaçon. Signature de documents et parafeurs en main, tout est fait prêt pour agir dans la marge de l'éradication de ce fléau qui n'a que trop duré. Pour l'IAOCI, cette signature qui vient concrétiser 8 ans d'existence marque le début d'une forte collaboration. Cette collaboration entre l'IAO et le CNLC soit couronnée de succès, je n'en doute absolument pas. Et je tiens à remercier à nouveau M. Nzi pour sa confiance. Et j'espère que nous participerons ensemble au rayonnement d'une économie saine et à l'essor d'une industrie voyenne protégée. Pour le président du conseil d'orientation du CNLC, Nzi Brou-Gabriel, il faut une synergie d'action entre les différents acteurs. Après quelques années de fonctionnement, nous nous sommes rendus compte qu'une lutte efficace doit nécessairement et absolument passer par une grande synergie d'action entre les différents acteurs. Nous voici aujourd'hui ici pour concrétiser notre volonté commune de collaborer et de traitement pour attaquer sérieusement le grave problème de la contrefaçon. Autre la mise en place du pôle pénal économique et financier au sein du tribunal de première instance d'Abidjan, le CNLC, en s'unissant avec l'IAOCI, compte renforcer la lutte contre la contrefaçon. Ouvrons à présent une page sportive dans ce journal. Pour le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu leur adversaire, les Chipolopolo de la Zambie, par un score de 3 buts à 1. Le nouveau entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gassé, fait donc une entrée réussie à la grande satisfaction des amoureux du football. Notre reporter Diane Cablancan a recueilli quelques propos. Formidable, formidable, formidable. Merci au public déjà. Merci au président de la République pour ce joyau. En tout cas, nous avons dominé, nous avons eu la position de la première mi-temps, mais ça ne suffit pas. Pour ce public qui a effectué massivement ce déplacement. Avec la paix du Seigneur, on va dire, voilà. Le stade est plein à craquer. C'est important de trouver cet engouement hors d'Abidjan aussi pour le football. Donc l'équipe nationale, c'est au-dessus de tout. Donc on est avec eux jusqu'à la fin.